Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1, midi, ravie de vous revoir, et oui j'étais un petit peu absente. Comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes vendredi, et vendredi, c'est quoi ? C'est pas Ravioli, c'est People. Ça m'est venu comme ça. Au nouvel an chinois, Ravioli chinois. Oui, c'était mercredi, nouvel an chinois, on l'a fêté d'ailleurs sur IDF1. Oui, j'ai vu, il y avait tout un pic, Manon, on a pu avoir Manon avec une carotte dans la main, enfin elle comprendra si elle le regarde. Voilà, quoi bref, nous avons fêté le nouvel an chinois. Moi je tournais, mais nous l'avons fêté. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Magali Vaé, que je ne présente plus. D'ailleurs, Magali, t'es déjà venue nous faire un petit peu Noël avec nous, il y a quelques temps, et là t'es venue nous reparler de ton dernier album. Oui, enfin surtout de nouveau single, l'album va suivre, mais pour l'instant c'est le single. Pour l'instant c'est le single, et j'ai le plaisir d'être avec Kevin comme chaque vendredi. Comme chaque vendredi, salut à tous. Qui est le rédacteur en chef de Morandini, du journal.com, voilà, et Ravi de retrouver Isabelle après cette session de tournage, je crois que tu es en tournage. Et voilà, ça y est, nous avons pratiquement fini de tourner les 26 épisodes, voilà, que vous vous retrouverez sur TMC. J'ai une histoire de l'amour, à partir de 12h, maintenant qu'on a bien fait ma promo, on va faire ça de Magali, puisqu'elle est venu un petit peu pour ça à la fois. Alors, il y a une question aujourd'hui, voilà, et il y a le jeu, donc il y a une question à poser. Quel est le titre du nouveau clip de Magali Vaé ? Quel est le titre ? Bonne question. Il faut qu'ils me le disent. Pardon. Moi les élus. C'est l'homme qui mousse. L'homme shampoing. Ouais. Donc si vous trouvez la réponse, ça s'appelle l'homme shampoing. C'est normal, t'inquiète pas. C'est t'inquiète pas. L'homme shampoing, donc il faut trouver à la fin de l'émission, l'homme shampoing, voilà la réponse. Donc cherchez, on va le redire et le redire pendant l'émission. Et pour jouer un seul numéro, c'est le 0 892 780 777 pour répondre à cette question. Quel est le titre du nouveau clip de Magali Vaé ? Donc la réponse, l'homme shampoing, je dis ça, je dis rien. A gagné cette semaine le single de Magali Vaé qui sera donc dédicacé en personne. L'homme shampoing. L'homme shampoing, voilà. Juste là, c'est marqué. Également, tous les matins, vous vous réveillerez avec Magali puisque un petit mug en mettant le café, le thé. On prend le café avec Magali et on écoute Magali le matin. Et on prend sa douche en écoutant l'homme shampoing. Eh bien, tous, j'espère que vous aimez Magali Vaé. Ah bah oui, à la fois. Donc voilà, un seul numéro 0 892 787 77 et projetez également de ce numéro pour poser toutes vos questions à Magali en direct pendant à peu près 45 minutes d'émission. Ah mais là, ça c'est déjà dédicacé. Non, alors c'est pré-dédicacé. C'est-à-dire que j'ai commencé à dédicacer, mais après bien sûr ce sera personnalisé pour la personne qui gagnera. C'est une bonne idée. Très sympa. Bravo, bravo. Donc Magali, c'est un petit peu ton grand retour, on va dire, parce que depuis quelques mois, tu étais un petit peu absente. Non, même quelques années. Absente, absente de la télé, absente des grands médias, mais tu continues à tourner, à faire des galins. Ah oui, je n'ai jamais arrêté. Ton métier de chanteuse. Je n'ai jamais arrêté de chanter, oui, ça c'est sûr. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps ? Eh bien, je chantais, justement. Je chantais, j'ai écrit quelques textes, j'ai beaucoup travaillé sur le single, sur l'album. Voilà, c'est vraiment tout un travail qui a été fait vraiment en amont. Et donc du coup, voilà, les gens le voient aujourd'hui, mais voilà, c'est pas récent. Voilà, et puis voilà, on sent qu'elle en forme, qu'elle en vit, elle revient toute belle. C'est important de revenir toute belle pour son public. Oui, bah aussi pour moi. Accessoirement aussi, c'est vrai. C'est pas ça, bien. Et quelle est aujourd'hui la relation que tu as avec le public ? Est-ce que après, c'est en 2005, je crois, tu as remporté la Star Academy. Aujourd'hui, les gens, je suppose, te reconnaissent, comment ils t'abordent ? Comment ça... En général, moi, j'ai une très bonne relation avec mon public. En général, les gens qui étaient là il y a 5 ans sont toujours là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'est des personnes en qui je peux avoir confiance. C'est-à-dire que mes fans, vraiment, mes fans proches sont critiques dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Donc du coup, on a une bonne relation pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont francs, ils ne sont pas... Ils te disent ça, ça ne te fait pas, ça, c'est mieux, ça. Ils ne sont pas fans aveuglés, ils sont fans francs. Et ça, j'aime ça. D'accord. Je suppose que tu es aussi bien entourée avec des amis, ta famille peut-être. Ils t'ont vraiment soutenue pendant ces années où tu étais un petit peu absente, effectivement, comme disait Isabelle, des médias ? Ah oui, oui, ils m'ont aidée parce que je pense que sinon, avec tout ce qui s'est passé, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Pourquoi avec tout ce qui s'est passé ? Je n'ai pas une épuisance. Oui, je m'en gavie, on peut le dire vulgairement, ça m'a quand même pris plein la gueule pendant quelques années. Donc c'est pour ça qu'elle a fait l'objet de beaucoup de moqueries, notamment. Donc du coup, à cause de ça, c'est vrai que j'ai voulu arrêter. Mais voilà, ma famille, mes amis ont fait que j'ai remis le pied à l'étrier, on va dire. Oui, parce que le public était là. Et puis voilà, je ne voulais pas décevoir les gens qui me suivaient depuis le début. Et rien que pour ça, c'est pour ça que je veux continuer. Oui, de toute façon, les seules personnes concernées, c'est le public. Ils ont toujours été là. Donc aucune raison d'arrêter parce qu'il y a eu peut-être des problèmes. C'était pas le public, donc aucune raison d'arrêter. Non, ça a été beaucoup les médias. Mais c'est vrai, quand on a 18 ans, ça a été très dur à encaisser. Donc du coup, voilà, c'est... On est super exposés, c'est compliqué, c'est compliqué. Justement, comment on gère ça ? Parce que c'est quand même du jour au lendemain, faire la Star Academy sur TF1, c'est quand même une très grosse exposition. Comment, à 18 ans, on peut gérer le fait de passer comme ça du tout ou rien, entre guillemets ? L'anonymat à une grosse célébrité. Comment on gère ? On a peur dans un premier temps parce que c'est vrai que, déjà, moi, je m'attendais absolument pas à gagner. Donc du coup, forcément, ça remet une couche. Donc, mais bon, on est en même temps. Mais c'est vrai qu'on est tous ensemble, il y a la tournée et tout. Donc on est tous ensemble, donc on est un peu là tous pour s'aider. Et puis après, voilà, chacun fait son bout de chemin. Et donc là, c'est les amis, la famille qui est très important pour, d'un, garder les pieds sur terre. Parce que je pense que c'est aussi important. Mais aussi, voilà, pour savoir gérer, prendre les bonnes décisions. Parce qu'à l'époque, vous viez encore chez vos parents, Magali. On va se dire, à l'époque, tu vies encore chez tes parents. Oui, donc heureusement, il y avait cette espèce de nid de cocon familial qui maintenait tout ça. Oui, parce que c'est compliqué, là, quand même. Oui. Est-ce que les personnes de TF1, même dans Desmols, qui produisaient le programme, t'ont également pris sous leur aile pour te guider, pour t'aider ? Ou au contraire, ils t'ont lâché et puis comme ça, en gros, débrouille-toi ? Moi, c'est pas que moi. C'est-à-dire, c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'émission, c'est la maison de disques qui prend le relais, en fait. Donc, l'émission en elle-même est finie. Donc, TF1, Desmols, on a pu vraiment avoir avec ça. Donc, c'est vraiment la maison de disques qui reprend le projet. D'accord. Donc, oui, c'est énorme. Donc, ils m'ont un peu lâchée dans la nature, entre guillemets. En gros, ils ont fait leur boulot, machin. Oui, voilà, mais c'est pareil avec tout le monde. C'est comme ça pour tous les candidats. Donc, de ce côté-là, on n'était pas étonnés. Et pendant l'Aventure Star Academy, est-ce que vous aviez, avec tous les élèves, je sais pas, des moyens mis à disposition, comme des psychologues ou d'autres choses ? Oui. Parce que c'est quand même difficile. On avait une psy qui était là si on avait besoin de parler. Parce que c'est vrai que, restant enfermé, sans avoir vraiment de contact, parce qu'on avait une minute d'éléphone par jour pour communiquer avec notre famille. Donc, on avait une psy si on avait besoin de parler. De ce côté-là, on était assez protégés. D'accord. Donc, il y avait vraiment une minute par jour. On peut dire que c'était pour la télé. C'est peut-être un peu... Non, 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 on avait vraiment une minute par jour. Ça fait short. Et pas de portable caché sous le matelas ? Non. On peut pas tricher. Et personne n'avait téléphone de caché ou de... Bah, pas à ma connaissance. Mais à la fois, c'est un jeu, quoi. Il faut respecter le truc. Ça fait partie du... C'est une version totale. En même temps, si on n'a qu'une minute, c'est pour justement pas trop en dire et qu'on puisse pas nous raconter ce qui s'est passé dans la presse. On n'a vraiment aucun retour de ce côté-là. C'est une protection, oui. Oui, dans les deux sens. Et est-ce que t'as gardé des contacts avec tes anciens collègues ou camarades de promo ? Très peu. Avec qui, notamment ? Avec Pierre, Pedro, qui était de ma promo. Après, voilà, c'est vrai qu'on... Vraiment, il n'y a que lui, en fait. Et après, c'est Facebook, Twitter, voilà. C'est vrai que c'est plus des contacts après Internet. Mais il y en a avec qui, je n'ai plus du tout de nouvelles. D'accord. Mais avec qui tu t'entendais justement le mieux ? Est-ce qu'il y avait quand même des tensions avec certains ? Il y en a d'autres avec qui... Moi, j'avais des tensions avec personne. Moi, j'étais là pour chanter, moi. J'étais bien... Donc, il n'y avait pas de... Oui, tu ne cherchais pas les histoires. Ah non, non, non. Moi, j'étais là pour chanter. J'étais là pour faire mon boulot, entre guillemets. Ouais, pour t'amuser, prendre du plaisir. Voilà, exactement. Donc, non, je ne me suis embrouillée avec personne. Après, il y a peut-être eu des jalousies. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais non. Mais certainement, forcément, tu suscites ça. À partir du moment où tu gagnes, il y a déjà... Mais après, voilà, je n'ai rien cherché. Alors, nous avons déjà un premier appel à un téléspectateur. Si on prenait. Oui, c'est une bonne idée à la fois, puisqu'il appelle. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Patrick. Bonjour, Patrick. Vous nous appelez d'où ? De la Côte-et-de-Rennes, Combourg. Pour une petite ville à côté de Rennes, en Bretagne. Eh bien, alors, on vous écoute. Je voulais simplement vous remercier pour votre émission, parce que je la trouve géniale. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, Magali, je trouve que ce nouveau titre, il est génial aussi. Franchement, ça change beaucoup de ce que tu as fait avant. Merci beaucoup. Et bravo. Bravo, parce que c'est vraiment une jolie chanson, en tous les cas. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et Magali, si je peux vous poser une question, vous la suivez depuis l'époque Star Academy ou vous, je l'ai lavé découverte ? Oui, je l'ai fait depuis Star Academy, comme tout le monde, quoi. Et... Et quel souvenir vous gardez d'elle à l'époque de la Star Academy ? Oui, d'ailleurs. Oui. Et quel souvenir vous gardez d'elle à l'époque de la Star Academy ? Quel souvenir ? Quelqu'un de simple, en tous les cas, avec une jolie voix. Quelqu'un de très simple, que j'appréciais beaucoup. Et entre la Star Academy, aujourd'hui, vous l'avez suivie, vous êtes un petit peu intéressée à ça ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais qu'elle est venue à Rennes, il n'y a pas longtemps, apparemment. Oui. Puisque j'ai vu sa maman dans l'hôtel où je travaille. Et puis voilà, quoi. Et là, le single, vous l'avez acheté tout de suite ? Vous vous êtes dit, il sort, ça y est, je vais l'entendre. Je ne sais pas si je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Mais ça va se faire. Peut-être que vous le gagnerez pendant l'émission. Ah, merci. On rappelle d'ailleurs le jeu, tant qu'à faire. Une seule question, répondre. Quel est le titre du nouveau single de Magali Vaé ? Et la réponse, d'ailleurs, vous l'avez donné, je crois que c'est l'homme shampoing, quelque chose comme ça. Mais vous avez marqué dessus, en fait. Il y a Charles-Henri de Big Mac. Il y a trois assistants en train de courir après Charles-Henri, parce qu'ils démontrent la lumière, ils veulent travailler un peu la lumière. C'est un nouveau décorateur, oui. Donc un seul numéro pour jouer, 0882 780 777 pour jouer. Et peut-être gagner ce single dédicacé, également le mug. Magali Vaé. Donc voilà, on rappelle. C'est pas mal. Pas mal. Merci beaucoup pour votre appel, en tout cas. Eh bien, merci à vous. Merci. A très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Donc, comme on vient de le dire, Magali, tu viens de sortir un nouveau clip intitulé L'homme shampoing. Et il y a un clip, justement. Bah oui. Et donc, il y a des images. Eh bien, justement, et ça tourne. On les regarde, quoi. On les regarde. On les regarde. Oh, bah oui. Bon, allez, c'est parti. Pour le nouvel an, en chinois, on les regarde. C'est la fête. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ah, eh oui. Et tous, comme ça, tu vas les débrancher ? Non. Il y en a un que tu gardes. Il y en a un que je garde, oui. C'est très mignon. On s'attend le cessu, on s'attend le moins, mais je le garde. Ah, tu le gardes. C'est celui qui te plaît. C'est joli. C'est à la fois, c'est actuel. C'est à la fois un peu rétro, un peu tout ça. Ils t'ont donné un look, ça te va bien. Je trouve que c'est beau, c'est réussi. Bravo. Bah, merci. C'est gentil. Et du coup, tu disais que pendant qu'on regardait cette vidéo, c'est quelque chose qui te correspond plus. C'est ça, plus de ton âge. Pourquoi ? Parce que tu avais l'impression que jusqu'au là, tu avais des choses qui ne correspondaient pas trop. Mon premier single, ça a été une reprise de Ginette Reynaud. Donc, c'est une très belle chanson, mais c'est vrai que c'était pas trop de mon âge. Le clip était très joli, mais très sombre. Parce que voilà, c'est quand même, c'est pas une histoire très très joyeuse. Donc du coup, c'est vrai que dans ce clip-là, on a vraiment voulu montrer qui j'étais. Donc, quelqu'un d'un peu taré, quand on peut le voir dans la suite du clip. Et quelqu'un d'assez vivant, d'assez drôle, d'assez coloré. Donc voilà, c'est moi, tout simplement. D'accord. Donc il y a huit garçons, là, qu'elles débrancent. C'est que ça pire, ma galerie. Ah bah, il y en a un peu plus. Ils y sont pas tous. Ah, ils y sont pas tous ? Il y a un coquille. Ils s'en passent des trucs chez ma galerie dans son appartement. C'est exactement pour la faire un disque, rien que pour avoir les mails. Je peux pas faire la même chanson avec le catalogue et tout, les choisir. C'est pas mal. En faisant ce clip, l'homme shampoing, est-ce que ta volonté, c'était peut-être aussi de casser cette image de Star Academy qui te suit un petit peu ? Je sais pas si ça la suit encore. Ça a pas été la priorité. Ouais, puis c'est un passage. De toute façon, je l'ai su, mais il n'y a pas de souci. C'était vraiment montrer qui j'étais, tout simplement. Parce que c'est toi qu'on parle tout le temps de la Star Academy, mais peut-être qu'on en parle plus de la Star Academy. En fait, nous avons un an, nous n'avons pas encore d'appel. Dans ce clip, on voit que t'es plutôt sexy et glamour. Pourquoi avoir choisi un petit peu ce créneau ? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des sexy et glamour dans la vie. J'ai un peu 24 ans, donc j'ai plus 18 ans. Donc, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus femme. Je me sens, voilà, forcément, sexy, glamour. Voilà, ça va avec. C'est rétro même, ça te va bien. Parce que vu que t'es quelqu'un avec des rondeurs, avec tout ça, voilà, ça correspond. C'est vrai, c'est rétro, c'est un peu 40, un peu... Et c'est très joli, ça te va bien. Ça te va bien, ça colle bien à tout, au physique, au choix de la chanson. C'est réussi, je trouve, faut le dire quand c'est bien. Bon, en gros, t'aimes bien, quoi. En gros, j'aime bien, voilà. Mais j'ai découvert avec vous, parce que je ne le connaissais pas, malheureusement. J'ai découvert avec vous et je trouve que les images sont belles, t'es jolie dedans, voilà. C'est complètement cohérent. Merci. Et comment il est ce titre, l'homme shampoing ? Alors, ce titre, il est né il y a un ou deux ans. On me l'a proposé. C'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce titre, parce que, justement, ça swingait, c'était frais. Et puis, dans les paroles, je me retrouvais totalement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très rêveuse, donc, forcément, on cherche l'homme parfait, on cherche l'homme idéal. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai vraiment eu ce coup de cœur. Et puis, après, il y a d'autres titres qui sont arrivés pour l'album. Et quand est venu le choix du single, pour moi, ça me paraissait évident que c'était celui-là. Ça me paraissait évident. C'était obligatoire. Donc, t'es seulement interprète ou t'es également auteur ? Alors, je suis aussi auteur. Pas de cette chanson, mais je suis aussi auteur sur quelques titres de l'album, dont la phase B du single qui s'appelle La Crapouille. La Crapouille. Elle est dans le milieu des garçons, là, en ce moment-là. La Crapouille, ça parle de ma nièce. Ah bon, ça c'est une Crapouille. Ça parle de ma petite nièce, oui. C'est une chanson un peu enfantine. Donc, c'est vraiment un album très personnel, en fait. Oui. J'essaye de partir sur un album très, très personnel, de choses qui me touchent, de choses qui me sont arrivées. Donc, après, il faudra savoir ce qui s'est passé et tout. Est-ce que c'était compliqué pour toi de trouver une autre maison de disques ? Non. Est-ce que c'est vraiment... Pour le coup, non. C'est eux qui sont venus à moi. Ah, c'est eux qui sont venus à toi. Donc, c'était extrêmement confortable. Oui, très, très confortable. Et puis, une très, très bonne équipe. Vraiment, de ce côté-là, c'est un peu le noir et le blanc. Ligne et les yandres. Donc, vraiment, je les remercie parce qu'ils font vraiment du très, très bon boulot. Ils sont soutenus, tu te sens à l'écoute. Vraiment à l'écoute. Et voilà, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux, donc tout va bien. C'est bien, c'est important. Alors, dans ce clip, pour celles et ceux qui l'ont vu en entier, on aura quelques petites images. Il y a également un autre visage connu d'une jeune fille issue d'une télé-réalité. On ne va pas le dire pour l'instant, on va regarder les images et puis on verra si les téléspectateurs reconnaissent. On regarde. C'est encore un quiz, on a encore une tasse à gagner. Regardez. J'emporte où je veux, je voudrais me shampoing, un petit mec tout en main. Le genre de dysfonction, garantie sans vision. Alors, qui est-ce ? Ah ah ! C'est une dite de Secret Story. Qu'est-ce qu'elle fiche dans ton clip ? J'ai fait une rencontre quand j'ai fait une émission pour TF1, donc c'est quoi l'amour ? Donc elle était sur le plateau, on a beaucoup discuté et puis elle s'est proposé de, s'il y avait besoin pour un clip, voilà, il n'y avait pas de problème. Et du coup, tu l'as appelée ? On s'est très bien entendue et la fille qui devait faire ce rôle-là, malheureusement, ne pouvait pas, a eu un empêchement de dernière minute. Et donc j'ai appelée Cindy, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et du coup, voilà, elle est venue avec gentillesse et beaucoup de simplicité et on s'est éclaté. Ça s'est intéressé. Ah oui, très très bien. À la fois, t'invites une copine avec douze garçons. Ah bon, vous êtes ennuyée. Surtout Cindy qui est très Girl Power. Une chanson comme ça, elle adorait, donc il n'y avait pas de souci. C'était vraiment gentil. On a une petite pause pub. Oui, c'est déjà un. Mais on va se retrouver dans quelques instants. Le téléphone 0892 78777, si vous avez une question à poser à Magali, c'est le moment. Et puis surtout, il y a le jeu. Je rappelle vite le jeu. Quel est le titre du dernier single de Magali, Shampoing ? Allez, à tout de suite, après la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Clinique du Cheveu, c'est deux adresses sur Paris. Avenue Doménil, Paris 12e et rue Boissière, Paris 16e. Actuellement, profitez d'une offre exceptionnelle chez Allo Matelas. Un matelas s'ilérimine deux personnes pour le prix de 399 euros au lieu de 867 euros. Allo Matelas, inutile de courir pour bien dormir. Dans les caves voûtées d'un immeuble du 18e siècle, venez découvrir un lieu hors du temps, dédié au bien-être et à la plénitude d'essence. Avec sa piscine, son hammam, son espace détente et ses spécialistes dans l'art des massages, le Spa 28 vous accueille du mardi au samedi de 10h à 20h. Établissement Chevalier, dépannage de votre chopeau, réparation de votre ballon d'eau chaude le jour même, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 01 43 94 99 25 Si vous savez où se trouve la gare Saint-Lazare, vous savez où trouver un buffet à volonté à partir de 11 euros seulement. FUDORAMA est un restaurant asiatique au concept unique. Dans un cadre somptueux, découvrez un buffet à volonté, mais aussi un service wok et le week-end, une cuisine japonaise pour un prix très très doux. FUDORAMA, 24 rue d'Amsterdam, Paris 9e. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, vous êtes toujours sur l'IDF 1 midi, bien évidemment. Alors nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous Magali Vaé, voilà, que je ne présente plus, qui vient nous parler de son dernier single, qui est bien joli. On va avoir d'autres images, je crois. Oui, on a des petites images. Donc restez surtout avec nous et je suis toujours avec Kévin Vatan, qui est le rédacteur en chef de chez Mourandine, tout super sérieux. Toujours ce qui paraît, oui, pour l'instant. Mais fuit-toi, il y a un week-end, il peut se passer plein de choses. Alors, que se passe-t-il maintenant, en tout cas, sur l'émission, Kévin ? Alors bien, nous avons Isabelle. Un petit appel à un téléspectateur. C'est vrai ? Allez, on prend un petit. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Victoria. Bonjour Victoria, c'est un joli prénom. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne. Très bien, on vous écoute, Victoria. Alors, je voulais savoir, depuis quand vous êtes passionnée par la musique ? Ouh, là, ça remonte. J'étais pas toute jeune. En fait, j'ai toujours été passionnée par la musique. On va dire que j'ai baigné dedans, parce que ma mère adorait chanter, ma soeur aussi, ma grand-mère. Donc, j'ai commencé vraiment à chanter. J'avais 3 ans. J'ai fait ma première scène à 3 ans. Carrément à 3 ans ? Oui, à la maternelle. J'étais 10 ans sur hiver, c'est tout. On n'a pas d'images, c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas d'images, je ne pourrais pas vous les montrer. Et j'ai voulu faire ce métier, en fait, j'avais 7 ans. Donc, ça remonte et voilà, ça date pas de la Star Trek, ça date bien avant. D'accord. Et vous avez fait des petits... Enfin, des spectacles, étant un peu plus jeune ? Ah oui, j'ai fait des spectacles, des concours, des karaokés, parce que je pense que tout le monde passe par là. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de tout avant de faire la Star Trek, parce que je pense que, de toute façon, le meilleur apprentissage, c'est vraiment sur scène, avec les gens, donc oui, j'ai commencé très tôt, oui. Vous aimeriez être chanteuse, c'est pour ça que vous posez cette question ? J'aimerais bien, oui. Vous avez quel âge ? J'ai 21 ans. Ah, vous êtes vieille ! Non ? Alors, qu'est-ce que, Magali, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour une jeune fille de 21 ans ? En général, déjà, ce que je dis, c'est forcément de prendre des cours de chant, parce que même si on sait chanter, on a toujours des choses à apprendre. Bien sûr, la technique. Est-ce que vous prenez des cours de chant, déjà ? Non, pas encore. Alors, on peut commencer par les cours de chant. Et puis, comme j'ai fait, c'est-à-dire faire des scènes, déjà apprendre sur le tard, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment, voilà, les scènes, les concours, et puis après, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les castings, et peut-être que, voilà, t'en rattachant, je te le souhaite, en tout cas. Ben oui. En tout cas, il faut essayer, parce que si on n'essaye pas, si on ne fait rien, personne n'a bien vous chercher. Exactement. On n'a jamais rien à perdre, donc il faut conseiller. Voilà. Très bien. Eh bien, vous souhaitez une super bonne journée ? Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci d'autres appels. Au revoir. Alors, Magali, toutes les semaines, nous avons une sorte de coutume dans cette émission. Les téléspectateurs, enfin, les caméras d'IDF1 vont à la rencontre des téléspectateurs dans la rue. Et quelques-uns ont des questions à te poser. D'accord. On regarde la première question ? D'accord. Eh bien, c'est parti. Ma petite Magali, je voulais savoir si tu pouvais revenir en arrière. Est-ce que tu ferais la Star Academy ou non ? Alors, ma petite Magali ? Alors, ben oui, comme je l'ai dit, je ne regrette pas de l'avoir fait, donc oui, je le referai. Je referai tout pareil. Et je ne suis pas petite. D'abord... Je mesure... Non, si je suis petite, mais je me dis, je ne veux pas qu'on m'appelle petite. Donc, elle est très grande, déjà. Elle recommencerait la Starac. Et alors ? Et tout ce qui est petit et mignon. Tout ce qui est petit et joli, et tout ce qui est grand et charmant. C'est ça, oui. Tu vois combien je suis grande ? Non, oui, la Starac, je ne regrette pas de ça. Je ne regrette pas et je le referai, oui. D'accord. Deuxième question ? Oui. Alors, c'est parti. Alors, Magali, c'est pour savoir le meilleur souvenir que tu as eu au niveau de la Star Academy. Est-ce que c'est le jour où tu as gagné ? Ça, ça sert, tout le monde le sait. Moi, je ne sais pas. Un million, c'est ça. Un million d'euros, oui. C'est quand même pas mal pour démarrer. Ah oui, on ne voit pas que ça. Voilà, à 18 ans. Oui. Voilà, donc tu as... Non, mais tu es intelligente, tu aches un appartement. Pour avoir un million d'euros. Bah, pas beaucoup. Juste, bah, pour un mois. Non, aujourd'hui. Bah, juste, voilà, c'est facile. Tu es plus payée que moi, toi. Non, plus, parce que tu me dis juste aujourd'hui. Donc, à 18 ans, c'est quand même génial. Déjà, tu as pu te loger. Tu n'as pas mis cet argent n'importe comment par la fenêtre. Donc, c'est déjà bien, voilà. Voilà, et donc, c'est vrai que... T'as la question ? T'as la question ? Voilà, et donc, oui, donc, il me... C'était quoi, la question, déjà ? Ah, je t'ai déstabilisé. Ton meilleur souvenir. Ton meilleur souvenir ? Le chèque. C'est vrai que, comme je disais, il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a le meilleur souvenir avec un artiste. Il y a le meilleur souvenir au château. Avec un artiste, c'est quoi ? J'irais l'Aïsa Minelli. J'imagine, je comprends. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai chanté quand même avec Marie-Carré, Johnny, Lara Fabien. Enfin, j'en... T'as gardé toutes ces images ? Ah, oui, oui, je... Tu te les revois de temps en temps ? Sans les revoir tous les jours ? Beaucoup, beaucoup moins, oui. Parce que j'essaie plus de voir vers l'avenir que dans le passé. Mais c'est vrai que c'est toujours... Ça fait toujours plaisir de les revoir dans le sens où, voilà, on... On se remémore les bons souvenirs. C'est normal, tu peux avoir une fierté pour ça. Oui, oui, et puis c'est... Voilà, c'est de très bons moments, de belles rencontres. Le chanteur que tu as préféré, entre guillemets, on va pas... On va aménager la susceptibilité de chacun, c'est l'Aïsa Minelli, tu as adoré. Il y a eu un vrai partage, en fait, pendant cette chanson, c'est-à-dire que... Autant, par exemple, avec Lara Fabien, c'était mon premier duo, donc... Ça a été un beau moment, mais j'étais... Paniquée. Oui, j'étais devant, j'étais un peu... On aurait dit une petite fille devant son idole. C'est pas petite. Oui. Tu es grande. Une petite fille, j'ai dit. Une fille devant son idole. Une grande fille, petite d'âge, petite. Et l'Aïsa Minelli, ça a été différent, c'est-à-dire que là, c'était... Voilà, sans prétention, mais c'était vraiment... Il y avait un échange. Il y avait vraiment un échange et j'étais plus comme ça, subjuguée. Il y avait vraiment un partage, quoi. C'était vraiment... Chacune donnait quelque chose. Alors, meilleur artiste, meilleur moment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Après, forcément, il y a l'arrivée au château et puis, il y a le... Le départ. Pas le départ. Mais il y a... Parce que le départ, c'est vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très triste. Je serais bien restée un mois de plus. Dans un petit nil, là. Un mois de plus. Oui, c'est simple. Ça a été... Oui, c'était vraiment une belle aventure. Donc, je dirais l'arrivée et puis forcément, le jour de la victoire, quoi. Ça a été... Oui, c'est colossal. Voilà. Est-ce qu'on a répondu ? Non, c'est un micro-trop. Oui, mais peut-être que la personne va me faire un signe. Troisième question. Oui, ça va oublier. Petit cerveau. Alors, Magali, est-ce que vous referiez une télé-réalité et sinon, pourquoi ? Ah, alors, s'il y avait un autre... Est-ce que, par exemple, tu devrais faire un secret story ou quelque chose comme ça ? Ou la ferme ou tous les trucs qu'il y a eu. Non. On t'a contacté. C'est pas pareil. Je trouve que c'est... Non, on m'a pas contactée. C'est différent. C'est vrai que c'est pas pareil. Je referais pas parce que... Parce que là, tu venais chanter, tu venais faire ton métier. Là, les autres... Je referais une télé-réalité. D'accord, ouais. Je l'ai pas fait pour... Enfin, je vais pas dire que je l'ai pas fait pour passer à la télé, mais pour... Enfin, bref. Mais je me suis comprise. Mais je l'ai fait vraiment parce que c'était le système... Voilà, la chanson, le système école. D'accord. Voilà, donc je l'ai pas fait pour la télé-réalité à proprement dit. Donc, non, je referais pas une télé-réalité, en fait, pour rien faire, quoi. Voilà, c'est ça. Y en a beaucoup. Y a pas besoin de savoir, forcément. C'est juste qu'on est là. D'accord. Quatrième question. Et dernière question, c'est parti. Magali, est-ce que tu crois que ta vie aurait changé si t'avais pas fait de la télé-réalité ? Alors... Est-ce que ma vie aurait changé si j'avais pas fait la stag ? Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, ces gros trottoirs, hein ? Je sais pas. Je peux pas savoir parce que, comme je l'ai dit, voilà, j'ai chanté, j'ai commencé à chanter très tôt. J'avais déjà des chansons pour préparer un album. Après, savoir si médiatiquement je serais arrivée où j'en suis aujourd'hui, je sais pas. Mais j'aurais été chanteuse, quoi qu'il arrive. Mais après, je... Je pense que ça, t'as quand même, t'as gagné du temps, en tout cas sur le démarrage, t'as gagné beaucoup de temps. Ah, bien sûr. Ah bah oui, c'est... Parce que pour te faire reconnaître... Voilà, il y avait des millions de téléspectateurs à chaque prime, plus tous les jours, la quotidienne, quoi, c'est... Voilà, t'avais une vitrine qui était là. Voilà, mais c'est pour ça que c'est plus... Je le considère plus en apprentissage et en tremplin. C'est-à-dire que c'est pas un acquis. C'est pas parce qu'on a fait la Sarah que ça y est, tout nous tombe dans les mains. Non, pas du tout. Ben non, et puis la réalité, il a pour te le dire, quoi. Voilà, il y a encore énormément de choses à apprendre. Et donc, du coup, voilà, je sais pas. Voilà, j'ai gagné du temps, mais je sais pas, je peux pas dire si oui ou non. En tout cas, j'aurais été chanteuse, ça c'est sûr, je me serais jamais arrêtée de chanter. D'accord. Alors, tu le disais, il y a un album en préparation, mais est-ce que... Enfin, un album plutôt qu'il va sortir, est-ce que t'as des concerts de prévus, des dates ? Alors, j'ai des dates, oui. Alors, pas en tête. Si, j'en ai une, c'est un bon exercice. Alors, je sais que j'en ai une le 19 février, dans le Nord, dans le Sacro, à Sommin. D'accord. À Sommin. Après, pour toutes les dates, il y a www.maguelivelle.net, voilà. Donc, il y a toutes les villes à la liste, il y a tout. Et là, ça part un petit peu sur les chapeaux de roue ou ça part doucement par rapport au... C'est en programmation, en fait. Il y en a quelques-unes, mais c'est en programmation pour... D'accord. Cette fois, avec les musiciens et tout. D'accord. Ah, c'est sympa. Donc là, tu vas me faire super plaisir. Ah, ouais. Surtout qu'ils sont géniaux, donc... C'est un tournant, c'est un nouveau tournant, en fait. Et là, c'est un art académique qui a été énorme. Après, ça a été un peu calme. Et là, ça y est, ça repart. Ouais, ça repart. Et c'est vrai que, comme je le disais, avec la... J'ai vraiment une très, très bonne équipe. Et en plus, voilà, je m'éclate vraiment avec mes musiciens, donc je suis vraiment contente. D'accord. Il y a une rumeur qui circulait il y a quelques jours à ton sujet, comme quoi tu deviendrais chroniqueuse sur TF1. Dans une émission, on n'a pas toute la soirée qui sera démée par Benjamin Castelvi. Alors, est-ce vrai ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Bon, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un jour. Bon, alors ça veut dire qu'on vous le dit, nous, c'est vrai. Ça a été contacté pour quelque chose ? Peut-être. Je ne sais pas. Elle n'a pas le droit de le dire. TF1 l'interdit, mais ça veut dire que c'est vrai. Laisse-moi, je sais. Voilà. On verra bien, on verra bien. Ceci dit, c'est sympa, c'est très bien. Est-ce que vous ne me verrez en train de chroniqueuse ? Tout à fait. C'est besoin pour faire quoi ? Je ne sais pas. Je parlais des garçons, par exemple. Quel corps de métier faut-il choisir ? Demandez à Magali. Elle viendra sur TF1. Est-ce que tu es plutôt plombier, plutôt il y a un vampire, plutôt photographe ? Il y a un ouvrier, tout Village People complet. Voilà, on a tout. Et Magali va en parler sur TF1, très vite. Est-ce qu'il te paraît aussi, tu seras avec Cindy de Secret Story, ta grande copine, sur le plateau ? Peut-être. Je suis à des origines portugaises. Magali, vas-y, tu es peut-être. Ça me rappelle. Non, mais ça me rappelle Garcimor, vous ne vous rappelez pas ? Tu es en même temps. Donc, avec... Comment elle s'appelle, la jeune fille ? Cindy. Cindy et Magali. Le Secret Story. Voilà, vont faire une chronique sur TF1. J'adore les rumeurs, c'est trop bien. C'est vrai ? Non, non, mais voilà. T'as été approchée pour quelque chose. Mais je cherche pas à être frappée, peut-être, peut-être. Mais il y a plein de choses qui m'ont été dites à mon sujet, que les gens ne savent plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais justement, je ne dis aujourd'hui ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je ne laisse pas n'être doute. Non, non, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. C'est désiré. Non. Elle a raison. Bon, mais on va retourner dans la rue, puisque les caméras d'IDF1 toutes les semaines. Peut-être qu'ils ont des infos, des vrais. Voilà, donc là, si on vous dit, Magali Vahé, à quoi pensez-vous ? Parce que c'est la question qui a été posée aux téléspectateurs d'IDF1. Et voici leur réponse. Prends ça, puisque je ne vais pas répondre à ma question. C'est parti. Alors, j'ai le souvenir de quelqu'un de courageux qui s'est beaucoup battu pour aller jusqu'en finale et qui a gagné. Donc, une bonne image. Je me souviens d'elle que c'était une fille très, très forte qui s'est battue jusqu'au bout, malgré tous les préjugés qu'on aurait pu avoir sur elle. C'est un très bon souvenir. Je suis très fière qu'elle ait gagné. Ça change des critères habituels. Donc, je suis très content que ce soit la gagnante. C'est la revanche des femmes rondes à la télé qui a prouvé que, comme quoi, les Français ne s'intéressent pas qu'au physique. Bravo, Magali. Très bon souvenir. Je trouve qu'elle avait du courage. Elle avait une super voix et je la supportais. Il est trop mignon. Il est trop mignon, le dernier, avec son petit sourire très particulier, très personnel. Mais c'était mignon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Magali ? C'est vrai que la majorité disent que j'ai été courageuse. Je n'ai pas reçu de coups de fouet non plus. Tu es une reine ? Je sais pas, moi, Zabat dit qu'elle a un fouet chez elle. Non, là, il n'y a pas le fouet. Non, non, il n'y a pas le fouet. Oui, c'est moi du fouet. Ça peut faire mal aussi, Dracula. Excuse-moi. On est en train de s'évader, là. Alors, Magali, dis-nous. C'est vrai qu'on a dit que j'étais très courageuse, que j'avais donné le meilleur moi-même jusqu'au bout, que c'était la revanche des femmes rondes. C'est vrai que tu sors du critère habituel. Oui, voilà, c'est vrai que je ne suis pas... Tu es philiforme, voilà. Je ne suis pas un copier-coilé, quoi. C'est très bien, mais bon, c'est ce qui fait, justement, peut-être ce qui a fait ton succès. Ma différence, voilà. C'est pour ça que le public était derrière aussi, voilà. Donc, c'est bien, ouais. Non, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait la star hack par rapport à la chanson, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier est tellement axé sur le physique. Il faut tellement rentrer dans les critères, il faut rentrer dans une case. Et je n'ai pas envie de rentrer dans la case. Est-ce que, justement, on ne revient pas un petit peu en arrière ? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une évolution, qu'on est moins axé sur le physique, justement, aujourd'hui, qu'il y a 10 ans ou 15 ans ? Peut-être un peu moins aujourd'hui. Et qu'on en avait plus sur des chanteurs à voix ou des textes qui plaisent. Tu n'as pas l'impression ? Moi, j'ai l'impression. Oui, il y a eu une évolution, mais ce n'est pas encore... En 5 ans, il y a eu une évolution. En tout cas, depuis la star hack, il y a eu une évolution, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les médias me jugent beaucoup moins par rapport à mon physique. Mais... Est-ce que tu l'as imposé, voilà, avec toutes ces années ? Mais on a l'impression qu'en général, c'est ça. Je pense qu'il y a encore du travail. Alors, Magali, aujourd'hui, nous sommes sur IDF1. IDF1, c'est une chaîne que tu connais, puisque tu y es venue il y a un petit peu plus d'un an. Sur l'émission, vous avez du talent, présenté par Jackie, je vais arriver, puis une certaine Isabelle, je ne sais pas si tu connais. Je ne la connais pas, je ne vais pas la rencontrer. Mais elle est très sympa, je vais la présenter. Et puis, à l'émission, c'est tout. Alors, je l'aime. Le passage dans l'émission, c'était un duo avec Morgane, et c'était pour la période de Noël. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, je ne suis aujourd'hui pas pu se regarder. Noël, joyeux Noël Bon baiser de Fort de France Ce soir, on éteint la télé Ce soir, ensemble, on va chanter Et vous t'aviez fait préciser que c'était pour Noël ? On n'aurait pas de bilet, merci, Kevin. J'ai un petit peu un cul de bulot, moi, dans le sein. Merci, Kevin. C'est parfois, mais bon, bref. Donc, Morgane, qu'on retrouve aussi ici sur la poichette, parce que nous, on le connaît bien, Morgane, c'est un des vainqueurs de Vous avez du talent. Il est là tout petit, ça ne sert à rien de faire un gros plan, vous ne le verrez pas. Il est dans le clip aussi. Il est dans le clip, il est vaincu, Morgane. Donc, en fait, sur IDF1, il était resté 13 fois, je crois. Donc, ça fait partie des grands vainqueurs de Voilà. Alors, tu lisais tout à l'heure sur l'époque de l'ASTA, pardon, ma voix est en train de partir. Tu avais fait plusieurs duos, notamment avec Johnny Hallyday. On va voir quelques petites images. Oui, c'est un plaisir. Alors, c'est parti. Maggie Lévesque, Johnny Hallyday, à l'époque de l'ASTA. Ça ne te plaît pas, ma vie, oui. Ah, fou, ah, fou, l'amour. Mon vieil, c'était, c'est sur sa bouche. Ma vie, c'était, fou comme son temps. Voilà, nous, c'est un audio. C'est impressionnant, quand même. Oui, évidemment. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ça le fait. Puis, public, les musiciens, l'orchestre. Voilà, c'était une grosse machine. On approche vite la fin de l'émission. Il y a juste une petite vidéo que je voudrais vous montrer très rapidement. Il y a quelqu'un qui t'imite sur Internet en chantant. On regarde les images et puis après, on prend l'appel d'un gagnant pour le jeu. Regardez. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes, mon rire dans les yeux. Je vous ai fait l'amour de mon mieux. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. C'était émouvant. Je ne sais pas pourquoi il y a un aquarium avec un poisson. Je ne sais pas, ça n'a aucun rapport avec la chanson. C'est un concept. C'est un concept. Bravo, en tout cas. Bravo, Alessi. Bon regard. Alors, nous avons un appel peut-être pour un gagnant pour le jeu. Qui sait ? Eh oui, qui sait ? Parce que c'était difficile de trouver l'homme shampoing. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. 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 Comment vous appelez-vous ? Sébastien. Sébastien ? Oui. Eh bien, Sébastien, vous nous appelez d'où ? De Rouen, dans la Loire. Eh bien, on vous écoute, Sébastien. Vous répondez à la question. Quel est le titre du nouveau single de Magali ? C'est l'homme shampoing. Bravo. C'était trop difficile, c'était trop dur. Alors, vous gagnez le single qui sera dédicacé en personne par Magali Vaillet, qui est au milieu entourée de plein de garçons. Et lequel était ton préféré ? Ah, il faut peut-être retourner la pochette. Quel est plus ton genre ? Ah, il faut retourner la pochette. Attends, attends, derrière. C'est lui ? C'est à la fin du clip, je finis avec le livreur. En fait, il m'amène plein de garçons. Mais en fait, à la fin, je craque sur le livreur. D'accord. Moi, je ne dis pas sur lequel j'aurais craqué, mais... Parce qu'il y en a trop, en fait. Donc, le single. Également, le mug Magali Vaillet, qui a commencé à dédicacer, qui sera terminé pour le personnaliser. Donc, vous vous réveillerez en musique avec Magali Vaillet, le café avec Magali Vaillet. Enfin, Magali Vaillet, tout par exemple. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Merci, oui. Je suis contente, j'aime bien cette chanson en plus. Ah, vous l'avez bien ? Comment vous l'avez vue, entendue, cette chanson, la première fois ? Où ? Je peux dire le nom du site internet ou pas ? Oui. Ouais, allez. Ouais, sur YouTube. Ah, tout simplement. Eh bien, très bien. Bah, il y a d'ailleurs sur internet, pour tout savoir, de la prochaine tournée, des prochains spectacles, des prochains concerts, www.magalivaillet.net. Voilà, comme ça, vous saurez-vous. Allez-y, vite, 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 parce que c'est la fin. Est-ce que la chanson existe aussi pour les garçons qui cherchent une femme ? Ah, ce serait le concept. On pourrait faire le contraire. La femme gel douche. On l'a déjà proposé. La femme gel douche. La femme gel douche, c'est pas mal. Eh bien, il faut la faire. Il faut la faire. Allez, sortez-le, la femme gel douche. Jean-François Pori qui écrit toutes les chansons. Si vous m'écoutez, je veux chanter la femme gel douche. En tout cas, bravo à vous. Vous faites une très bonne journée. Merci de votre appel. C'est déjà la fin de l'émission. On me fait vite, 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 vite. Merci, Magali, d'être venue, de revenir, d'être fidèle à IDF1. En tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui sort, il ne faut pas hésiter. Nous, on sera toujours prêts à être là pour en parler. Avec grand plaisir, Magali. Bon courage. Je n'ai qu'un mot à dire. Il ne faut rien répondre. Merde. Voilà pour la suite. Kevin, on se retrouve la semaine prochaine. Vendredi prochain, nous aurons au plateau Karine Ferry. Donc dès maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions. une seule adresse mail, people.idf1.fr et en direct dès vendredi prochain à midi. Et toutes les questions, comme d'habitude, en direct à notre invité. Merci d'être là. Merci de votre fidélité sur IDF1. Nous, on se retrouve ce soir pour votre émission. Vous avez du talent. Je serai là à 19h avec Jacqueline. N'oubliez pas de voter. Vous avez jusqu'à 15h. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501